Bon les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, ah oui encore, pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le samedi 20 août, il est 9h35 du matin, je suis levé depuis 8h45, Chloé aussi, Libby et Laura dorment encore. Alors, donc, hier, j'ai clôturé mon vlog, normal, et après, j'ai fait mon live et j'ai monté le vlog après mon live, j'ai fait le rendu, et pendant le rendu, je me suis dit, j'ai du temps à gaspiller, je vais aller tourner une facecam pour aujourd'hui. Donc j'ai tourné une facecam hier, genre vers minuit, je ne sais plus exactement, j'ai tourné la facecam pour aujourd'hui, qui concerne l'affaire Thibaut InShape avec le drapeau français, il a un drapeau français dans son décor, il s'est fait traiter de raciste, machin, etc. Donc j'ai tourné cette vidéo hier soir, je l'ai montée hier soir, j'ai joué aussi un petit peu à Warzone, pas longtemps, et après je l'ai mis en rendu, le rendu a planté, j'ai relancé le rendu, je suis allé me coucher. On s'est endormi, enfin je me suis endormi, bon l'aura ne dormait pas encore, j'ai même dit, tu devrais reprendre le rythme du travail, parce que ça va piquer lundi matin. Et du coup, je me suis endormi, l'aura s'est endormi un peu après, je ne sais pas vers quelle heure, 2-3h, quelque chose comme ça. Et j'ai dormi, je me suis levé ce matin à 5h, il pleuvait des cordes, le bruit, j'ai refermé les volets, parce que du coup ça nous réveillait, en plus il y a le jour qui se levait et tout, vers 5-6h, bon bah voilà. Et puis après je me suis difficilement rendormi jusqu'à 8h45, parce que je n'arrêtais pas de me réveiller et je me réveillais, j'avais mis le réveil. Du coup je me suis levé ce matin, je suis allé m'habiller, je suis allé se laisser le PC pour travailler, Chloé s'est levé à la déjeuner, et là du coup au programme, il y a Miguel Anto qui vont venir, d'ailleurs il faut que je leur écrive pour leur dire. Je vais leur dire, I am awake, je suis dispo, le père de Laura n'est pas encore là, il avait dit qu'il venait à 9h, mais là il est à 9h37, mais bon, il est toujours hors du retard, il viendra après, dans le grenier là, avant que le père de Laura arrive, on aura encore un bon coup de balai à faire, les gravats, les machins, il faut les mettre dans un sac, et il faut aussi poser les plaques d'isolation au fond, sur les deux côtés et tout ça, correctement et tout, pour qu'elles soient bien posées et tout, et puis après, du coup, le père de Laura, il vient et on pose les rails pour faire les pieds droits, du coup, sur tous les deux côtés, et après, on continuera du coup, toute cette entreprise de travaux, n'est-ce pas ? Donc, c'est ça qui est à faire au programme aujourd'hui, donc encore des travaux, ça n'arrive pas, encore et toujours des travaux, et demain, je vais sur Nancy parce que les filles vont chez mes parents et les garçons reviennent, et tout ça, et tout ça, pour la dernière semaine avant la rentrée, environ. Ah, c'est un voisin, j'ai cru que c'était Miguel Anto, je me suis dit, putain, ils ont fait vite, je viens de l'arrêter salement, ils sont déjà là, tu sais. Ah, c'est, je suis par contre claqué. Là, ce matin, là, je suis fatigué, j'ai mal à la gorge, mal à l'oreille, je suis enrhumé, j'ai mal aux jambes, mal aux fesses, en plus, je me suis cassé la gueulière, donc j'ai mal. Enfin, vrai, c'est pas, je suis pas au top de ma faim, on va dire que, voilà, pour faire les travaux, je suis pas très dispo, comme je pourrais l'être un espoir. Mais bon, ça va aller, on va quand même y arriver. Je vais remettre mes pompes, je vais attendre Miguel Anto dans un véranda, qu'ils arrivent, comme ça, un petit café, pour eux, pour moi, moi, je ne bois pas de café. D'ailleurs, on en a encore, du café ? Non, il n'y a plus de café, je vais refaire du café, ça a mis de là, du café partout, là, bref, je vais refaire du café, comme ça, c'est fait, ça le rôle en a aussi post-lèves, et puis après, au boulot, je dis, je suis pas en forme, forme, là, entre le mal d'eau à gorge, le machin, le si, le ça, u, c'est pas en joué. Voilà, je vais en mettre de la flotte. Un petit filtre, moi qui ne bois pas de café, j'en fais souvent. J'ai un petit peu mal au ventre aussi. Mais ouais, ça ne fait pas la plus grande forme du monde. Bon, moi, je suis content parce que, bien, j'ai pas pu faire le facecam, et aujourd'hui, j'ai pu la faire, donc, comment, comme ça, c'est fait, ça, c'est bien. Bon, allez, je crois qu'ils viennent de me répondre, mon téléphone vient de vibrer. Non, même pas sur un mail. Allez, je vais tirer ce café, et puis j'attends le gars. Bon, les amis, il est actuellement 10h06, et là, il y a le père de le roi qui vient de m'appeler, il viendra plutôt en début d'après-midi, parce qu'il avait un truc à faire ce matin, et ça a pris plus de temps que prévu, du coup, l'armoorque, elle est blindée, il faut qu'il amène l'armoorque, il la vide à déchetterie. Ensuite, qu'il remette, qu'il mette les rails dans l'armoorque, moi, je suis un qui vienne ici et tout, il m'a dit, là, ce matin, ça va être un peu compliqué, moi, je dis, pas de problème, de toute façon, nous, on a encore des trucs à faire dans le grenier, de toute façon, on va encore passer un gros coup de balai, mettre tout ça dans le sac, là, je vais aller bouger le cul-cet pour aller chercher le gros sac, c'est comme un sac de gravat et tout ça, dans le garage. Et puis, on va attaquer, du coup, le nettoyage terme final, et puis après, on va aussi disposer les plaques d'isolant, tout le long des deux côtés, en fait, il faut mettre des plaques d'isolant et tout ça, donc on va faire ça. Et puis, comme ça, ce sera, ce sera bueno. On avait juste un doute au niveau des plaques d'isolation, si on devait faire tomber, ils mettaient de la laine de verre ou pas, je ne sais pas. On verra bien ce qu'il veut faire. Et dans tous les cas, voilà, on a encore des choses à faire, de toute façon, donc, c'est pas urgent, urgent, à la minute, qu'ils viennent, de toute façon, ici. J'ai plus de côte soleil, mais en tout cas, ça y est, même aux jambes, c'est parti, hein. Mais j'ai pas non plus excessivement bronzé, je trouve. Enfin, bref. Je vais essayer de pas me blesser aujourd'hui, ça serait con, hein, de refaire encore une connerie. Après ma chute douloureuse d'hier, n'est-ce pas ? Ta soeur, elle dort encore ? Oui. T'es fatigué, hein ? Non, mais c'est comme où tu respires pas, je bouge le nez, elle fait... Papa ? Quoi ? Il a pu et ils sont encore mouillés. Oui, c'est pas grave, ça sèchera. T'inquiète, Belette, c'est vrai, c'est quoi que c'est les fesses que j'ai plus mal ? Bah, hier, je suis tombé sur les fesses, sur le boutique, ça fait « je boing ». Et du coup, bah, j'ai mal aux fesses. Ah, je vais faire juste une petite tartine de nitre, là, parce que j'ai très, 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 très pain. Et je pense qu'une petite tartine ne ferait pas de mal. Hop, je crois qu'il y a Miguel en tout. Ouais, il vient d'arriver. Oh, voilà. Voilà. Une petite tartine de nitre, et on va aller commencer. Enfin, continuer. Juste un truc, cette nuit, j'ai cru entendre vachement la pluie, quand elle tombait, je l'entendais vachement proche dans notre chambre. Et vous savez, quand il y a eu la grêle, la dernière fois, il y a eu une infiltration, du coup, à cause de la quantité de grêle. Et là, j'ai l'impression que ça pleuvait dans la chambre. Alors que non. Et le truc, c'est que vu que l'oral dort encore, je n'ai pas regardé le plafond. Mais il faudrait que je regarde le plafond, parce que ça m'inquiète un petit peu. Si on n'aurait pas un truc dans le toit qui aurait bougé, une tuile ou quelque chose. Et je crois que c'est ça qui m'a tracassé. C'est qu'à partir de 5h du mat', du coup, il y a beaucoup plu. Et du coup, j'entendais ce bruit, et ça m'a empêché de dormir. J'entendais comme des gouttes qui tombent, mais qui tombent genre dans la chambre, tu vois. Alors que, visiblement non. Enfin, je le verrai après, s'il y a des gouttes qui sont dans notre chambre. Mais bon, je ne sais pas, je me suis dit moins bizarre. A voir, à voir. Bon, on regardera de toute façon. Bref, là, Miguel Anto va arriver, je serve le café, et puis après, on va attaquer la fin du rangement. Pour cette petite sale, ce petit grenier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, on continue tout ça. Et là, Miguel et Anto, ils vont retirer la porte, parce que c'était une porte pour faire une trappe. Retirer la porte, et puis ça. Comme ça, ça dégage. Je filme dans-dessous, ça peut être drôle dans-dessous, comme ça on va pouvoir retirer la porte, non ? Oh non. Oh, non. Je vais la mettre comme ça. On va le faire en deux. Je dévisse là, et il n'y a pas un grand moment. Ah, tu veux faire un plan monté et tout ? Ouais, bien. Chacun a un goût, hop, on remet. Tac, le temps que tu descends, il n'y a pas un grand moment. Non, mais c'est pas faux. Tu vois, je ne fais pas vidéo, mais tu as les idées, hein. Tu vois, je ne fais pas vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, petit point de situation, il est presque midi. Et nous avons bien avancé. Je vous j'allère un peu, ça fait chaud. On a rempli un sac complet de tous les gravats, les trucs et tout. Et là, du coup, tout le grenier balayé et tout ça. Il reste juste ce qu'on a besoin. Ah, Miguel Anto viennent de retirer la porte qui servait de trappe, en fait. Qui était fixée avec un rongeron, machin. C'était un vrai bordel. Et du coup, c'est bon, c'est retiré. Et il a refixé la dernière marche aussi, qui était clouée avec la porte. Donc du coup, il fallait remettre un coup de vis. Et puis là, on va aller faire une petite pause. Et puis après, on attaquera l'alignée, les plaques d'isolant et tout ça. Et après, le père de l'oreille vient en début d'après-midi avec les rails de BA13 pour fixer les rails, du coup, sur les poutres et tout ça, pour commencer les pieds droits. Les pieds droits, en fait, c'est des angles droits, tout simplement. Donc ça, ça avance bien, bien. On a fait un gros coup de balai aussi dans l'escalier. Ça faisait du bien, parce qu'il était bien crâne. Bon, on a remis de la saleté, mais au moins, c'est quand même mieux nettoyé que ce que c'était avant. C'est parfait. Et sur mon jeu, ce matin, je me suis fait attaquer par le quatrième de l'univers. Donc c'est un univers où, en fait, t'as des planètes, t'as des ressources et tout. J'ai joué à ça quand j'étais gamin, quand j'avais 15 ans. Et tu vois, j'ai mes planètes, j'ai mes ressources et tout ça. T'as tes vaisseaux, tu conçois des défenses, des vaisseaux et tout ça. Et en fait, je suis deux centièmes sur tout l'univers. Et le quatrième, il m'a attaqué cette nuit, sans forcément de raison, parce que j'ai pas de flotte, je suis pas... Généralement, quand t'attaques quelqu'un, c'est pour détruire sa flotte et récupérer toutes les ressources. Quand tu détruis un vaisseau, tu récupères les ressources. Moi, j'en ai pas. J'ai pas de flotte. Et il m'a attaqué, il m'a pété ma défense, alors que j'ai quand même une des meilleures défenses de l'univers. Il m'a pris... Tous mes satellites et tout ça ont été détruits. Enfin, c'est chier. Après, je m'y attendais. Je sais qu'avec une aussi grosse défense, de toute façon, faut pas rêver. Les gens, ils sont tentés de venir la casser et tout ça. Donc là, je suis en train de refaire ma défense, machin. Et puis, c'est un jeu en temps réel. Donc là, j'ai 7 heures de construction. Je sais que pendant 7 heures, j'ai rien à faire d'autre. Donc voilà. En tout cas, cette nuit, il y a bien plus... On l'a bien entendu, Miguel Anto dans leur van, ils l'ont isolé. Alors là, ils entendent plus rien. Mais de toute façon, ça, vous verrez dans la vidéo Une nuit dans la forêt. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il paraît qu'ils ont mis à l'envers, les marches. Ils les ont mis à l'envers ? On va les cons, tiens. Ah, ça m'étonnerait pas, ils sont un peu noupilles. Non, non, ils sont pas envers, c'est pour faire le visuel bon. Ah, ouais. Voilà, l'arrondi. Oui. Oui, parce que même, regarde, c'est tombé à l'arrondi. Ouais. On a des petites pauses. Bon, les amis, il est actuellement midi 38. Regarde. Je souffle plus comme ça. Et là, du coup, on va aller poser les plaques d'isolation sur le sol. Pour les mettre tout le long et tout ça. Avant que le père de Laura arrive tout à l'heure. Et puis, on verra cet après-midi pour aller chercher les plaques d'OSB et tout ça. Pour commencer à les poser. Et nous, on va chez une copine à Laura. Oui, vous allez avec Laura chez une copine à elle, ouais. Il y a une fille. Oui, je peux aller. Elle a quel âge ? Mais c'est celle qui est déjà venue. Au mariage ? Non. Tu verras. Ouais, on avait les plaques d'isolation posées et tout. C'est pas la fille qui a joué au sable avec moi qui a dit, viens, j'ai montré le sable. Je sais pas. Je me souviens plus. Qu'est-ce que c'est là ? Ça, mais c'est un vrai qui ne l'allait pas. Qui, quoi ? Il voulait aller pas venir avec moi. Ah bah, je vais aller au luxe, parce qu'il va aller au luxe demain pour le tabac et tout. Et ils vont demander à Geoffrey s'il va venir avec. Mais à mon avis, il viendra. Parce que là, il a acheté du tabac à cela. Là, le français, là, pas très cher. Il m'a dit, ouais, vas-y, fais chier, c'est cher. Là, au luxe, au moins. Je vais pas faire le compte des cartes sur un gant. Ici, c'est tranquille. Ah, c'est tranquille. Je vois que la patine, hein. Mais oui, elle t'a mis trop de patine. Elle t'a mis trop de patine. Ouais, je lui ai écrit aussi. Parce que vu qu'il regarde ses messages une fois tous les 30 ans. Généralement, les miens, il les regarde rapidement. Donc, ouais. Bref, faut changer la batterie aussi. Plus de batterie. Bah, non, je vais aller changer. Non, non, je vais monter, je vais monter. On va aller mettre les plaques d'isolant. D'isolant ? Ouais. C'est pas celui-là ? Non, ça, c'est du parquet, ça. Ah ! C'est ici que vous allez poser les parquets ? Dans la réserve. Ah ! C'est moi qui y posera les parquets. Ah bon ? Et c'est parti comme ça. Oh là 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 ! T'es forte, hein. Bah oui, c'est tout léger, c'est des plaintes. Des plaintes, c'est quoi ? Ah oui, c'est la vie ! Oui, c'est ça, ouais. Il a... Il a de la vie, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est pas la vie. C'est la vie. c'est un petit déjeuner mais c'est un déjeuner c'est un déjeuner c'est un déjeuner on est en bord là on est en bord c'est un déjeuner c'est un déjeuner il ne va pas c'est un déjeuner il y a un déjeuner il y a un déjeuner on va pas tester on va pas tester un déjeuner tu peux avoir un testeur je vais commencer à lui je sais pas ce que j'ai le cadeau le cadeau je vais chercher à la base ça sert à ça un cadeau oui c'est mieux sur la porte on va même pouvoir fixer la planche parce que ça c'était pour planquer ça c'était pour planquer le coup ça va ? ouais moi c'est la planche je viens de tester il s'allume sur le tableau électrique près d'un fil ça s'allume je viens de tester dans le tableau là et le cadeau s'allume près d'un fil donc déjà ça me ferait le trait de savoir un petit peu là le fil de la DMC ouais grave rien du tout là il s'allume là rien du tout rien je suis pas sûr que c'est le fil d'utiliser parce que là bas des fils comme ça j'ai posé j'ai juste approché du pas sûr qu'il y ait du jus là dedans parce qu'avant en dessous c'était c'est le truc où il peut stocker les bottes de foin quoi là où il y a la salle de jeu on est comme ça il s'était refait en 71 ou ? en 71 c'était refait ? ouais ah oui c'était le journal qu'il y avait ? ouais c'est pas sûr qu'il y ait du jus et regarde sur les fils de la DMC t'approche à peine ça fait rouge oui tu vois dès qu'il y a du jus de façon voilà à mon avis ils ont pas vu le chercher ils ont laissé les fils le fait que je suis il y a de la il y a de la il y a il y a Voilà, c'est isolé, et si tu me fais le gain de fil, on va déjà la... Il y a du fil pour s'en servir, on va le faire un peu déjà. En dessous, tu vois le gain de l'isolance. Le gain de l'isolance, mais... Il y a vraiment un... He ? Il y a le gain de l'adamn, ok ? Ouais ! Ouais parce qu'en revanche, c'est ce que je le suis, c'est vraiment un peu mieux. Par rapport à moi, Joffrey, il n'est pas disponible. Pas plus pour lui hein. C'est vrai qu'on n'a pas fait que mon rapport. On fout les plaques d'isolant, on les laisse là de toute façon. De toute façon, il n'y a pas de jus dedans, visiblement. Ou alors on met un cutter dedans et on essaie de faire contact. On verra si ça fait sauter les plans. T'as les gants de toute façon ? Ouais mais c'est pas les gants électriques. Mais de toute façon, tu fais deux coups de deux coups. Et t'approches même à distance, t'approches et puis tu vois c'est une étincelle. Si il y a une étincelle, bah c'est qu'il y a du jus. Et s'il se passe rien, bah c'est qu'il n'y a pas de jus. Et puis comme ça, moi c'est ce que mon père il fait à chaque fois. Il met les doigts, il teste et puis voilà. Franchement, comme ça au moins, on le sait. Et si on voit qu'il n'y a pas de jus, et bien c'est bon, on sait qu'on peut y aller. Et puis là c'est ça. C'est ce fil là là, c'est vrai que c'est sport. Hein ? Ce fil là là, je ne sais pas. Au moins qu'ils ont refait ça et puis ils ont dit... Moi je pense qu'ils ont piégé le truc parce qu'ils en avaient rien pris, donc je l'ai enlevé. J'ai dit la maison a été quand même rénovée et tout. Je ne suis pas trop pour en faire ça. Ah juste faire une ouverture dans la gaine pour avoir le câble apparent, le fil apparent. Pas coupé complètement. De toute façon, il y aura tout de suite une étincelle. Il y a un arc électrique. Si tu rassembles les deux. Que ce soit la terre ou la phase, peu importe. Ça va le faire. Avec le cadeau, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour moi, il n'y a pas de jus là-dedans. Rien que je te le dis, il n'y a pas de jus. Les fils, ils ont utilisé ça à la fin. On pourra foutre les plates, ils ont rentré. On fout par dessus, et c'est tout. C'est pas ce qu'on est de l'autre. Quoi, tu voudrais carrément les couper ? On peut les... Si, il n'y a pas de jus que c'est là-dedans. Il y a des lignes de l'air, ainsi que ce n'est qu'il y a aussi. Oui, on a des lignes de l'air. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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